salut à tous bien le 3 c'est terminé pour nous quatre à l'instant il ya quelques minutes on vient de sortir du convention center et c'est l'heure de faire les bilans le premier qu'on va faire c'est sur la ps4 puisqu'on a enfin pu la toucher on a joué à des jeux on a touché le pad on l'a vu en vrai derrière une vitre notamment chez sony on n'avait pas le droit d'y accéder malheureusement on voulait la voler mais on n'a pas pu faire et donc on va vous donner nos impressions sur la console est ce que tu as deux trois trucs à dire j'aime sur la ps4 sur ce que tu as vu toi qu'est ce que tu as aimé qu'est ce que tu as moins aimé qu'est ce que j'ai aimé j'ai aimé la manette je pense que je pense qu'on sera tous d'accord ici pour dire qu'on a aimé la manette en tout cas moi je le suis ouais ouais j'ai trouvé la manette très agréable au toucher elle est vraiment elle tient bien en main elle n'a pas ce côté plastique que peut avoir le pas de 360 je trouve les touches un peu dures le pas de 360 le pas de xbox one là je la trouve plus souple dans la main plus molle entre guillemets mais du bon côté du terme ouais j'ai bien aimé que bah que c'était une surprise pour moi que le pavé tactile soit cliquable oui je vais appeler l'info mais ça et j'avais appeler l'info aussi donc c'était c'était une petite surprise pour moi et puis c'est vrai que les gâchettes tombe bien sous les doigts les boutons sont très agréables les sticks aussi ils sont à son papa mou pas dur ils sont très bien ils sont très bien le petit bémol c'est peut-être les touches centrales chair et options qui sont verticales et qu'ils sont un peu mis là où il y avait de la place et du coup elles sont pas forcément super accessibles avec les pouces c'est vrai c'est vrai je plus soie qu'est ce que tu as dire miniblob sur la ps4 bah moi forcément ce qui m'a plu c'était plutôt le catalogue indépendant j'ai pu voir the witness qui m'a qui m'a bien bluffé il y avait quelques il y avait quelques petites choses comme ça on sait que il ya okoum qui est un nom particulier non mais en gros c'est que c'est vrai que la machine laisse visiblement la place aux développeurs indépendants et pour moi ça c'est un vrai plus quoi c'est vrai tu as des impressions toi alors ma principale impression je la tiens d'un grand sage qui a dit la ps4 c'est pas très grand c'est un peu en biais à nagoon c'est pour toi sinon et bien sûr il ya le pad que moi j'ai jamais été un grand fan du pad dualshock en fait depuis la première playstation et c'est vrai que c'est beaucoup déjà un peu plus confortable pour moi à prendre en main même beaucoup plus agréable en fait je reste un peu dubitatif sur le petit pavé tactile que j'ai essayé en juin à sif ça servait notamment à effectuer une interaction et j'ai trouvé que ça manquait un peu de précision après je pense ça c'est un coup de main à prendre c'est un peu comme quand on commence avec un trackpad sur pc au début on envoie la souris à pezzo et après on pense qu'on prend le coup sinon le premier contact avec la ps4 c'est surtout été pour voir un peu comme on verra après que la xbox one vers quoi on se dirige au niveau technologie sur sur une nouvelle console et c'est un peu la confirmation de ce qu'on pensait au début c'est à dire pour l'instant ça ressemble en gros passer au niveau de ce qu'on voit sur les jeux pc qui tournent sur de grosses configs en ce moment quoi c'est ce que j'ai pu voir en tout cas en jouant à sif donc c'est très joli c'est un peu déjà vu pour les joueurs pc fortunés mais ça permet il ya quand même un joli beau en avant qui est fait pour les salons en tout cas qui va se faire je pense ce que j'aime bien moi aussi c'est le fait qu'elle est toute petite en fait elle peut vraiment s'inscrire dans n'importe quel mobilier elle est minuscule quand on a un temps qu'elle est un peu en biais donc d'autant qu'elle est un peu en biais et c'est vrai qu'elle est plus petite encore qu'une ps3 et que la ps3 super slim donc pour le coup c'est un truc qui prendra pas trop de place par rapport à la la première ps3 qui était et qui avait la bonne idée d'être bombé oui exactement et qu'elle rentre nulle part on peut rien mettre dessus et là en plus elle est petite avec la lime toujours intégrée à l'intérieur donc on n'a pas de gros blocs à rajouter donc ça peut être un petit détail qui peut compter le design t'aimes bien miniblobe t'aimes pas trop j'aime bien tout ce qui est en biais moi mais ce qui est en biais j'aime bien le design et j'aime aussi que le playstation est assez petit finalement ouais quand on l'avait vu en photo la première fois ça ressemblait à grosso modo un kinect mais en fait c'est bien plus petit et ça ça sera bien plus discret donc du coup dans le mobilier ça ça m'a bien plu aussi bon mais voilà pour nos impressions ps4 messieurs merci à vous mais de rien à très bientôt ciao ciao ciao